bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique des signes du taureau pour le mois de janvier j'ai décidé de changer ma méthode de tirage donc vous allez avoir une carte de tarot pour une énergie générale déjà vous aurez une vidéo par mois et donc là c'est pour le mois de voilà simplement vous aurez donc une énergie générale avec le tarot vous aurez une pierre en fait j'ai mis toutes les pierres que j'ai dans un pochon et j'ai pioché pour voir un petit peu je en fait je vais rien vous lire je vais vous donner pour moi mon interprétation de la pierre par rapport comment elle peut vous aider par rapport à la carte de tarot voilà si cela vous intéresse et puis si ça vous intéresse pas au moins ça dure que quelques secondes ensuite j'irai prendre le le normand pour faire un tirage cinq cartes et recouvrir si besoin et puis prendre le chozen pour avoir un aspect émotionnel et nous terminerons par un petit message du livre des oracles voilà n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui ci est votre signe solaire et c'est parti donc pour les taureaux au mois de janvier nous avons la carte du 8 de bâton lui de bâton c'est une carte qui va annoncer que vous aurez beaucoup de choses stimulantes qui vous seront proposées pour le mois de janvier il va falloir faire un choix faire un tri voilà prioriser les choses parce que tout vous tout vous vous emballera en fait pour le mois de janvier tout sera source de positivité et de plaisir mais il va falloir faire un choix pour ne pas se sentir débordé voilà ne pas arriver au 10 de bâton si vous voyez ce que je veux dire préparez vous aussi à recevoir des nouvelles ainsi que des propositions très intéressantes donc organisez vous voilà vous êtes vous serez dans l'action pleinement la tête dans le guidon vous allez prendre du plaisir un plaisir infini mais organisez vous pour ne pas que cela vous fatigue nous avons eu la pierre de citrine enfin c'est un cristal je crois oui c'est un cristal la pierre de citrine en fait c'est une pierre de positivité c'est une pierre qui vous offre beaucoup de choses qui vous offre de la vitalité toutes les pierres jaunes orangé tout ça c'est des pierres de vitalité de positivité c'est une pierre qui va vous offrir une confiance en vous tout en positivité pas forcément en lourdeur parce que vous en avez besoin etc là c'est vraiment une pierre qui va vous stimuler qui va vous accompagner c'est un petit peu votre jus d'orange pour ce mois de janvier c'est une cure de vitamine voilà moi c'est comme ça que je la prends avec le 8 de bâton pour moi c'est une forme de cure de vitamine un peu une cure de jouvence pour vous permettre de vous organiser pour vous permettre de concrétiser par rapport à tout ce qui va vous stimuler voilà on va prendre le le normand alors quand je regarde avec le le normand nous avons du changement un changement qui aura un impact émotionnel mais aussi un changement qui aura un impact concret dans votre vie il va falloir verbaliser certaines choses et vous aurez peut-être certaines décisions à prendre et à verbaliser après discussion peut-être sur les aspects concrets de votre vie sur le rythme de travail sur le timing des choses voilà sur ce qui va impacter vraiment j'ai envie de recouvrir la cigogne les oiseaux l'homme les oiseaux et le chemin c'est une transformation il y a quelque chose qui change vraiment profondément au mois de janvier voilà alors pour moi c'est une décision que vous allez devoir prendre pour vous en fait et je pense que c'est reprendre votre pouvoir reprendre votre vie en main reprendre votre destin en fait tout simplement reprendre le cours de votre de votre chemin personnel et là on n'est pas dans un truc familial etc on est plutôt dans une concrétisation personnelle que ce soit au niveau artistique que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau je sais pas moi peu importe le domaine que qui vous intéresse le plus c'est le domaine qui qui pour vous est votre domaine personnel mais en tout cas on est dans une dans une forme d'abondance on est dans une transformation positive et abondante de ce que vous voulez laisser comme trace en fait de ce que vous voulez pas laisser à votre famille mais laisser comme trace énergétique est ce que j'ai envie que ma vie m'ait donné du plaisir ou non et je pense que vous allez choisir de vous donner du plaisir et d'aller vers l'extérieur pour pour justement partager ce plaisir en fait maintenant nous allons prendre vos choses zen on en a eu beaucoup mais une seule qui s'est retournée donc on va la prendre alors c'est la carte nous sommes le monde j'ai l'impression que vous allez vous tourner vers l'extérieur et que vous allez avoir envie de montrer au monde qui vous êtes de montrer au monde ça peut me faire penser à une reprise d'activité après un certain temps d'inactivité ça peut me faire penser à un choix personnel après avoir longtemps fait passer la famille le foyer avant ça peut me faire penser aussi à quelqu'un qui pendant longtemps aurait été dans une activité professionnelle qui ne lui convient pas et qui aujourd'hui prendrait des décisions pour elle ça peut me faire penser à toutes ces cas de figure là mais une forme de pour vous les taureaux une forme de j'ai envie maintenant de me faire passer un petit peu avant j'ai donné j'ai j'ai joué mon rôle et maintenant j'ai envie d'en avoir un autre de rôle en fait on va voir le livre des oracles il vous dit détendez vous alors seulement les feuilles de thé vous donneront une réponse calmez vous voilà calmez vous et et soyez organisés et et voilà tout ira très bien tout ira très bien et positiver voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant et n'oubliez pas que la décision ça doit être pour vous sur ce à très vite salut